C'est mon dernier jour, donc je suis venue avec mon petit frère, ma soeur, pour finir le ménage. Pause ! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous informer qu'elle a été sponsorisée par la marque officielle de Boho. Voilà pourquoi vous me verrez quasiment avec cet ensemble, en fait, de début jusqu'à la fin. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est la haisse des vêtements avec les cartons, les déménagements. Donc là, c'est mon petit frère qui a enlevé tout ça ce matin. Ça colle de ouf, je vais devoir tout nettoyer. Est-ce que ça a enlevé ? Courage, courage ! Ça va, c'est easy, oui. Il me reste ça à récupérer, ça, mon daron, il viendra récupérer. Beaucoup, Choco ! Et le lit, et après, on aura fini. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le 27 décembre, j'ai passé un super bon week-end avec ma famille, c'était génial. Mais je ne me sens pas trop bien, je suis un peu triste. Je ne sais pas, je suis, j'ai le moral à zéro. Si vous voulez, je vous rende mon appartement dans deux jours. Je suis peut-être nostalgique ou je ne réalise pas tout ce qui m'arrive. Moi, j'ai commencé l'année 2021, ce n'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. J'ai un peu peur. En ce moment, je ne suis plus sûre de toutes mes décisions que j'ai prises. Vous savez, quand vous prenez une grande décision, c'est dur de passer le cap. Et vous vous dites, merde, et si peut-être que la vie que j'ai actuellement, c'est peut-être mieux, c'est peut-être ce qu'il me faut. Enfin, choisir la facilité, en fait, tout simplement. Je suis un peu dans ce mode. Il s'est passé tellement de choses que je n'arrive pas à réaliser. Je tiens le coup et dites-vous vraiment que je ne sais même pas comment je fais. C'est-à-dire que dans une semaine, je vais loin de ma famille. C'est une chose que je veux, mais je sais que d'un côté, c'est un grand risque. Je pense que j'en ai vachement besoin, même si je reviendrai. Même si j'y vais pour quelques temps, même si c'est que pour quelques mois, je sais que j'en ai besoin. En soi, ce qui m'est rentrée, ce n'est pas le changement. Enfin, c'est très très dur de rendre l'appartement un jour. Je vous promets, c'est mon premier appartement que j'ai pris de moi-même. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas et j'ai de très très beaux souvenirs. Je suis un bébé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer en fait. Je pense que c'est un tout qui fait que j'ai rentré à la zéro, qui est le changement de vise, nouveau départ. Je suis venue du coup rendre les clés. Ça va être la dernière fois qu'il vient ici. Ça, ce n'est plus à moi. Ça y est, c'est fini. Ça me fait trop bizarre. Ça, c'est tout enlevé. Voilà, tous les cartes sont ici. Donc, je n'ai dû ouvrir d'autres. Donc, c'est un peu le bazar. Aujourd'hui, je vais devoir essayer de ranger tout ça. Genre, faire mes quelques-uns parce qu'il ne reste plus qu'une semaine. Je prie vraiment que jusqu'au transport, jusqu'à mon nouveau chez moi, et bien qu'il tienne. Je prie parce qu'il est trop précieux. Coucou la team. Aujourd'hui, on est... On est quand ? Bref, je ne sais plus. Si, on est... On est lundi, le 3 janvier. Dieu merci. J'espère que vous, vous allez bien. Donc, j'ai un rendez-vous professionnel. Donc, je vais aller épiler une cliente. Donc, là, il y a mon matériel. Ensuite, je vais aller boire un petit verre avec des copines à moi. Voilà. Oh là ! Du coup, là, j'ai fini ma prestation d'épilation. C'était juste à 3 minutes chez ma copine. Enfin, mes copines. Avec qui je suis censée aller manger, donc, tout à l'heure. Donc, là, je suis devant. Je les attends avant pas tarder à arriver. Et on va aller boire un petit verre. Je ne sais pas si on va manger. On aura bien. Sinon, je suis toujours un peu malade. Je ne me sens pas trop trop bien. Mais bon. Je profite au maximum de cette semaine pour pouvoir voir tout le monde. Parce qu'après, je ne pourrai plus. Les filles ! Allez, Axel, ça y est. Elle a couru direct. Ça y est, je suis avec les filles. Donc, Axel nous emmène, je ne sais où. On la suit. Et à toutes. Tu veux que je te fasse ? On va se mettre comme ça, comme ça, on va tout le monde. C'est clair pour votre. Tu veux que je me fasse ? Ouais. Je casse. Oh, quel horreur ! C'est pas ma gueule. Ah, je te fasse vraiment trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Moi, j'ai pris... Comment ça s'appelle ça, les gens ? Euh... Pornstar. Pornstar. Pornstar, ouais. Et tu dois prendre d'abord ce chai d'avant. Mais en vrai, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Personne ne me regarde ? Non, personne ne me regarde, c'est bon. Ok. Je suis génie, non, on laisse pas ça ! 1, 2, 3... C'est bon ? C'est bon ? Faut mettre à ma bouche, je crois. Ah, pas mal, ça peut-être. Ah, si ! On va compter ça, je ne sais pas. Dites-vous, je n'ai pas une perpacite pour une tente. Ah, c'est toi qui te dis. Ah, c'est bon ! Maintenant, je vais te dégouttes. C'est ça. C'est ça ? C'est bon, c'est ça que j'ai le souffle, je crois. Ouais, ça donne ça. Ah ouais, peut-être au côté souffle, ouais. Tu vas nous filmer tout le monde ? Non, tu as vu ton regard, vraiment. Je t'ai vu te regarder dans le vide en mode... Je suis personne pour être filée. Mais si ! Je m'appelle ton Instagram. Ah ouais, ça te filme, on va pas. Non, non. Et je pars tout à l'heure. Vous allez me manquer. Tu sais quand t'es jusqu'à 50 ? Oui ? Ah ouais. Oui ? Arrête de mentir. Si, je sais quand t'es jusqu'à 50. Elle a fait un gros câlin. Ok. Tu veux m'avoir accompagnée à la pharmacie et à l'école ? Non, je n'ai pas envie. Si ! Non, je veux y aller toute seule à l'école. Tu m'apprends juste à la pharmacie. Et j'ai fait deux fois... Je veux faire deux fois le test. Waouh ! Mais t'es trop forte. Et t'as pas peur ? Non, ça fait mal. La dernière fois, quand on avait fait le test, ils avaient pleuré. Parce que ça fait mal ! Ouais. Oui ! Ouais, aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. Ça fait une semaine, en fait, les gars. Je suis malade. Je suis... Hein ? Je mets un t-shirt troué. À la maison, on met un t-shirt troué, là. C'est quoi ton souci, même si je mets un t-shirt troué, là ? Ah bah, on peut voir. Quel est ton problème ? Bah, on peut voir. On s'en fout sur la maison. Oui. Bah, alors, tu têtes ? À ton âge, tu têtes ? Non ! Oh, Shaina, elle tête ! Je sais ça, elle t'est vie ! J'ai pas pu dire au revoir à tout le monde, mais bon, je reviendrai sûrement où les gens viendront me voir. Là, je me sens beaucoup mieux, alors que ça fait quoi depuis ? Bah, depuis dimanche, depuis que je suis rentrée. Bah, je me sens super malin. On pourrait pas imaginer, genre. J'ai dû amuler plusieurs trucs que je devrais faire. Des massages, des rendez-vous professionnels, d'épilation. D'ailleurs, si tu passes par là, laisse-les chuter, désolé, mais comme tu peux le voir, c'était la merde. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Bah, je raconte ma vie. Mais, tu dois pas raconter ta vie sur des vidéos. Ah bon ? On raconte pas sa vie. C'est vrai ? Bah, tu racontes des choses, par exemple, tu dis, ma soeur, elle, je sais pas quoi, tu dis quelque chose. D'accord. Vas-y, raconte ta vie, je m'en fiche. Par exemple, bébé, elle, c'est ma jumelle. Non, je suis pas une jumelle. C'est une fausse jumelle, mais je pense qu'elle aurait dû être ma jumelle à moi. Oui ! J'ai oublié que je l'accompagne ce matin. Elle a réussi. T'es contente ? Oui ! Je suis rentrée du test de ma petite soeur. On peut parler avec mes parents. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur que ça. À qui ai-je l'honneur ? Qu'est-ce que tu me veux ? Maman, elle était du vote 1 euro. Je ne veux pas trop que tu t'attaches. Je finirai par te blesser. Désolée, moi, je ne veux pas trop m'impliquer. Oui, je pensais vraiment être Céline John à ce moment-là. Encore désolée, car mon discours n'est plus ce qu'il était. Qu'attendent que des beaux moments. Je ne veux pas que tu me prennes pour le moment. On va procéder autrement, calmement, différemment. Arrêtez tous mes causes. Je suis jeune, mais c'est pas de mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je chante bien ? Wesh, la caméra, elle s'est déplacée de ouf, là. Ça y est, le moment tant attendu, le départ. J'ai été accompagnée par Yohann, comme d'habitude. On est arrivés à Nice dans l'après-midi. On a tout juste eu le temps de poser nos bagages. On a dû aller faire les courses, car le frigo était complètement vide. Il fallait se nourrir. Les courses étaient tellement lourdes, sans caddie. On a fait nos vieux, donc on a tendu le bus. 18, on passe à 31. Quoi ? On ne va pas attendre. Il est 28 ? Ah, il est 28 ? Il passe à 31 ? Première nuit dans cette grande baraque, toute seule. À vrai dire, j'ai vraiment très bien dormi. Je me suis tout de suite sentie comme chez moi. C'est étonnant, je l'avoue. Je pensais la même chose que toi. Je me suis fait mon petit-déjeuner, comme d'habitude. C'est le thé qui est au rendez-vous. Je ne suis pas du tout sucrée le matin, mis à part peut-être un verre de jus à côté et encore. Ensuite, je me suis motivée à aller imprimer des CV qui m'ont coûté 30 euros. Ouais, c'est une longue histoire, mais passe. Donc là, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. J'en ai postulé genre 12 de CV. Et là, je vais aller du coup charger ma carte de bus, parce que voilà. Oh putain ! Quand tu te rends compte de la catastrophe qui se cachait derrière ton masque. On fait ça. Ça passe crème. En prenant pour une fois, mais ça y est, j'ai ma carte. Je suis super contente parce que tout se passe comme prévu. Ma journée, je peux dire que j'ai accompli tout ce que j'avais à faire. Là, j'ai un peu faim. Je crois que je vais rentrer si je n'ai plus rien à faire. Et voilà. Trop contente sur le chemin de mon retour, je suis tombée sur un magasin africain. Enfin, je suis arrivée chez moi. Maintenant, je suis en train de faire à manger. J'ai pris rendez-vous chez Les Septiennes pour faire mon maillot parce que c'est la merde. Chez Carlens, d'ailleurs, ça me fait trop bizarre parce que j'ai bossé. Et après, je vais rentrer. Mais je crois que... En fait, j'ai la flemme d'y aller. Comme mon maillot a poussé là, j'ai obligé. Ouais. Mon beau-frère m'a ramené mes cartons. J'étais trop, trop contente. Mais sans savoir toute la souffrance qui m'a tournée. Oh, je vais... Tout ce que j'ai à monter, les gars. Celui-ci, c'est le plus lourd. Et il est cassé. Je vous explique. La glace, je ne vous en parle pas. Il est super lourd. Il y a ça. Et il y a tous ces cartons-là. J'ai fait une pause là parce que sinon, je vais faire une crise cardiaque. Je suis... Eclatée. Faut que je me nourrisse. Pour l'instant, j'ai monté ça. 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 Ça là. Et le miroir. Et ce que j'ai fait. J'ai tout ramené à mon étage. J'ai tout ramené à mon étage. Comme ça, j'aurais juste à faire cet escalier le plus long, en fait. Là, mes pieds, alors, à la limite, ils tremblent et tout. Faut que je mange. C'est pas possible. Sa mère, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber, je me suis fait baller au sein. Oh, purée. Ne pêchez pas en ayant une pensée négative. Certains d'entre vous doivent se demander. Mais pourquoi son beau-frère ne l'a pas aidé à monter les cartons ? Tout simplement parce qu'il en a déjà fait beaucoup. Il a fait le trajet de l'urbanisme. Dans son temps de travail, il ne pouvait pas empiéter encore davantage. Et je suis reconnaissante pour ce qu'il a fait pour moi. Le cocheur est l'écarté, hein ? Mon Dieu. Plus qu'un dernier carton. Oh, mon Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fière de moi. Vous pouvez le constater, je n'ai pas fini du tout. Ça, j'ai reçu ça ce matin. Mais je suis dégoûtée parce que ça ne couvre pas tout ce canapé. Celui-ci, c'est un clic-clac. Pas de souci. Ils n'ont plus que des coussins. Il faut que je change les rideaux parce que ça ne va pas du tout. Ce meuble était au couloir. Je l'ai mis là pour l'instant. La plante, je pense que je vais la mettre ici à l'entrée. Peut-être. Je ne sais pas encore. J'ai essayé de remettre un peu mes décos. Mais bon, on va. Ce meuble était dans la chambre. Du coup, il est venu ici parce qu'il n'a rien à faire dans la chambre. Là, c'est tout le bazar. Et là, c'est tous les cartons que j'ai vidés. Donc, j'avais trop la flemme de vous filmer pendant que je triais, je rangeais parce que, laissez tomber, frère. J'écoutais de la musique et tout. Je n'ai pas encore ma caméra. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, la chambre, elle est comme ça. J'aime trop déjà. Franchement. J'ai aussi mes housses. Je suis au top de ma vie. Donc, voilà. Là, dedans, j'ai mis tous mes rangements. Je vais vous montrer dans la décoration home tour. Là, c'est pour le linge sale. Du coup, la table, quand vous pouvez me remarquer, il manque un pied. On me l'a donné. Donc, il faut que j'aille chercher des vis à Ikea pour l'autre pied. Mais sinon, j'ai pour objectif, projet de mettre une glace. Tout rentre juste là, ça va être trop magnifique. Franchement, j'ai trop hâte de terminer, entre guillemets, ma déco parce que je ne peux vraiment faire tout ce que je veux. Donc, on se dit à la prochaine, les amis. Je suis désolée de... Je suis moche. Je suis... Vraiment, vraiment, là, c'est... C'est n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada